je reviens avec une nouvelle vidéo cette fois ci pour vous montrer la jolie box du mois de février que j'ai reçu ce matin donc je me dépêche de vous faire la vidéo comme ça je serai pas trop en retard alors comme d'habitude dans la boîte on a le joli mag avec la giolesta je vous présente pas le magazine vous en avez déjà entendu parler il est toujours aussi bien ce mois ci vu que c'est le mois de l'amour le mois de la saint valentin on a eu le mot des garçons et non le mot de mathilde comme d'ordinaire et derrière le menu donc de février 2012 alors la boîte rien d'extraordinaire toujours la même petite boîte noire le même pochon et maintenant on va passer au produit donc je vais suivre le menu alors en lisant le menu j'étais déjà contente donc voilà alors je vais vous présenter ce que j'ai eu donc de la marque al gohan j'ai eu un tonic fraîcheur donc c'est pour réveiller le visage au seau du lit voilà donc c'est une petite bouteille qui se présente comme ça de 50 millilitres voilà donc je connais pas cette marque mais moi j'aime beaucoup les les tonic donc je suis très 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 contente voilà ensuite de la marque china glaze on a eu un super beau vernis franchement quand je vous dis il est super beau mais il est magnifique je sais pas si si vous verrez là le rendu qu'il a mais il est voir et c'est un full size donc la taille c'est ruby pumps voilà donc la brosse le pinceau voilà mais c'est un magnifique rouge avec plein de paillettes dedans mais il fait vraiment voyez le genre l'effet cabaret rouge et paillettes et ben c'est exactement ça et ben il est super beau ensuite de la marque j'aimais maybelline on a eu donc un fond de teint dream nude mousse donc qui est dans une petite une petite bouteille à pompe comme ça donc on entend la bille pour secouer alors malheureusement moi j'ai eu la teinte beige ensoleillé beige déjà enfin je suis pas très belge donc je sais pas ce que ça donne je veux pas j'aimerais bien voir ce que ça donne ailleurs pour avant d'ouvrir parce que ça sert à rien si c'est vraiment enfin beige de toute façon ouais non beige voilà enfin bon bref je trouve que c'est super bien malgré que ce soit pas ma teinte je trouve que c'est un très bon produit c'est une nouveauté 2012 et c'est un full size également donc voilà ensuite de la marque fitz on a eu un rouge à lèvres donc la boîte c'est à l'envers se présente comme ça une jolie petite boîte bronze couleur bronze donc c'est une marque bio et le rouge à lèvres s'appelle cacao mousse c'est sa couleur en fait alors quand je l'ai ouvert bon cacao mousse c'est bien ça vous voyez sa couleur il est vraiment couleur cacao il ya le une feuille gravé dedans comme le logo en moi du marron je mets pas de marron je trouve que c'est une très bonne idée qu'ils aient mis un rouge à lèvres parce que voilà bon ça fait pas trop saint valentin mais voilà quoi c'est un rouge à lèvres c'est on voulait du maquillage on a eu du maquillage donc on peut pas non plus se plaindre tout le temps voilà donc un rouge à lèvres que je mettrais peut-être pas mais voilà quoi je trouve que c'est bien choisi et pour finir de la marque yves saint laurent on a eu un sérum tout fin à glisser sous sa crème pour une peau rebondie alors voilà franchement ils ont assuré ils ont assuré ce mois-ci côté produits c'est une nouveauté 2012 saint laurent quoi moi des produits saint laurent j'en ai eu quand j'ai fait le plus grand défilé du monde d'égarer la fayette sinon je m'en étais jamais acheté encore c'était des échantillons qu'on nous a donné donc je suis super contente de pouvoir tester ce sérum je n'ai pas ouvert ce matin j'ai quand je suis entre à midi j'ai vu que la boîte m'attendait dans la porte du coup j'ai juste ouvert la boîte par curiosité pour voir ce temps mais je n'ai pas regardé en détail les produits donc la boîte c'est un joli mot non plutôt parmi métallisé dedans on a la petite fiole content dans le contenant le sérum super chouette et voilà donc on a le le sérum jeunesse libérateur jeunesse voilà donc je trouve que la jolie team c'est bien débrouillé ce mois ci on a eu des super produits ça il faut le dire bon on n'a pas la boîte rose mais vu ce qu'il ya dedans il n'y a rien à redire à part peut-être pour le fond de teint qui sera peut-être pas à ma couleur de peau mais franchement voilà quoi bon eh bien j'espère que pour toutes celles qui auront la jolie box elles auront d'aussi joli produit que moi enfin c'est pas que vous serez gâté comme moi je trouve que j'ai été gâté ce mois ci par la jolie team alors merci à l'équipe des garçons de la jolie team voilà s'ils ont aidé à acheter les produits et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo je vous fais de gros bisous à bientôt